Le 18 au 20 août va avoir lieu sur l'esplanade financière Sun Life au parc olympique, le Jackalope. C'est la sixième édition, je suis avec Nika, qui est le promoteur du Jackalope. C'est pour qui le Jackalope? Donc le Jackalope est vraiment ouvert à tous. On a autant des petites familles qui viennent de jour avec les poussettes, les enfants, justement en bas de 10 ans, 10 ans et moins, c'est gratuit. Et puis sinon le soir, on a plein d'activités qui sont un petit peu plus rock'n'roll. On a justement des concours, on a plein d'activités participatives. Il y a plein de choses à voir, puis il y a aussi plein de choses à faire. C'est la fête. C'est la fête en soirée, justement. On a plein de partenaires d'alcool qui nous supportent. Donc on veut vraiment créer deux différentes atmosphères. Une atmosphère justement beaucoup plus festive en soirée. Et puis une atmosphère un peu plus familiale du jour. Il y a plusieurs événements à travers l'événement. Donc on peut venir voir des compétitions de Coupe du Monde avec des athlètes internationaux dans le skateboard. On a Tony Rock qui vient faire une démonstration de Vert Ramp avec Pierre-Luc Gagnon, PLG, qui est notre vedette québécoise, un des athlètes les plus médaillés au X-Game. On a par la suite l'escalade, le motocross, la slackline, on a le fixed gear. Bref, on a plusieurs choses qu'on peut regarder. Mais il y a aussi tout un volet de choses qu'on peut essayer, dont le lancer de la hache, le skate électrique. On peut essayer le skateboard, on peut essayer la slackline, on peut essayer le bull soccer. Donc il y a plein d'activités qui sont ouvertes à tous et gratuites une fois qu'on est rendu à l'intérieur du site et qu'on a son BF. Sous-titrage ST' 501